Yo tout le monde c'est Eridil on se retrouve pour un guide sur les emplacements des 12 crânes de Halo Infinite alors sachez qu'il y a 5 crânes qui se situent en mission qui sont donc ratables ainsi que 7 qui sont dans le monde ouvert il va y en avoir un dans la première mission du jeu un dans la seconde ainsi que trois pendant les toutes dernières missions du jeu à savoir un dans la mission spire de commandement un dans la mission l'auditorium silencieux et un dans la mission HAL commençons par le crâne BOOM qui se situe dans la première mission du jeu on va arriver dans une salle où il y a des containers qui sont en train de monter au niveau du mur droit on va scanner la zone pour voir apparaître le crâne qui est posé sur un container statique on va monter sur le container qui monte juste à côté qui va nous amener directement au crâne on enchaîne avec le crâne cloche qui se situe dans la mission fondation on va arriver dans une salle avec une vitre qui est assez reconnaissable on va continuer sur la gauche il va y avoir des pylônes verticaux c'est une salle où il y a normalement des ennemis on va la clean il va falloir jouer du grappin en montant sur le tout premier pylône puis en se projetant sur un autre pylône à partir de ce dernier pour atteindre le crâne qui est situé en hauteur on va passer au crâne qui se situe dans le monde ouvert donc on va commencer par l'île du sud ouest avec le crâne aveugle il est situé dans la grande faille qu'il y a tout au sud de l'île il va falloir soit jouer du grappin si on n'a pas encore le wasp soit directement prendre un wasp pour l'atteindre et je vais vous laisser avec du coup le chemin pour l'atteindre en grappin on passe au crâne je pourrais être ton père qui est lui aussi sur l'île du sud ouest et qui va se situer sur le toit tout en haut de la tour on va voir le crâne posé juste au milieu juste à côté d'un même de craig on passe au crâne attrape qui se situe sur un bout d'anneau à l'extrême nord-ouest de la carte il va être au pied d'une cascade défendue par deux chasseurs posés dans un tronc d'arbre second crâne de l'île du nord-ouest on va passer au crâne brouillard qui se situe non loin de la mission fondation alors pour celui ci il vous faudra un wasp il va falloir passer dans une cavité sous l'anneau et il y aura une petite salle avec des équipements de brut et le crâne posé à côté passons à l'île du sud-est avec le crâne oeil noir il va être situé à peu près à mi chemin entre les deux bases paria il y a une cascade et dans cette cascade il y a une grotte de cachet la grotte n'est pas au pied de la cascade et il faut être accroupi pour l'atteindre en jouant du grappin elle est très bien cachée on va continuer avec le crâne orage qui se situe à l'ouest de l'une des quatre spires pour celui ci je vous conseille là encore d'avoir un wasp et il va se situer en haut d'un hexagone isolé on enchaîne avec le crâne famine qui est sur un petit bout d'anneau qui à l'extrême est de l'île du sud-est il va être caché sur ce fragment passons maintenant aux trois derniers crânes du jeu qui sont tous les trois dans des missions que l'on peut donc rater le premier le mythique va se situer dans la mission spire de commandement donc dans cette mission il ya des plateformes hexagonales qui sont en train d'être reconstruites il y a une salle où ces plateformes font un coude en allant vers la droite on va pouvoir monter sur l'une des plateformes pour se grappiner en hauteur et accéder à une salle cachée et dans cette salle va vous attendre bien gentiment le crâne passons maintenant au crâne la fête aux grognières qui est dans la mission la halle on va avancer dans la mission jusqu'à atteindre la cinématique où escarom nous montre que brawhammer est prisonnier juste après cette cinématique on va d'abord clean la zone pour être tranquille puis normalement on doit se diriger dans une salle et bien au lieu de se diriger vers cette dernière il va falloir se diriger vers la droite vers l'une des salles où il n'y a pas de pont donc il va falloir un petit peu jouer du grappin pour récupérer un noyau d'énergie on va tout simplement amener ce noyau d'énergie dans la seconde salle où il n'y a pas de pont une fois ceci fait il va falloir progresser beaucoup plus loin dans la mission jusqu'à atteindre une salle qui est assez facilement reconnaissable et il va y avoir dans cette salle normalement une vitre en hauteur et bien puisque vous avez mis le noyau d'énergie là où il fallait la vitre a été abaissée et vous pouvez accéder au crâne et on va terminer avec le crâne bandana qui se situe dans la mission l'auditorium silencieux là aussi il va falloir faire quelque chose pour pouvoir le débloquer en fait il ne faut pas tuer de sentinelle pendant toute la mission ce qui fait qu'une porte qui est habituellement fermée va s'ouvrir donc une fois que vous arrivez dans la salle où il y a deux ponts successifs et bien tout en face il va y avoir une porte ouverte avec le crâne qui vous attend bien sagement et c'est tout pour ce guide des crânes de halo infinite j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura été utile n'hésitez pas à consulter nos autres guides moi je vous dis à une prochaine vidéo et bien entendu vive à l'eau